Moi je pense qu'il faut mener les batailles culturelles. Il ne faut pas céder à l'opinion dominante. Et si on veut refonder la gauche, on la refondra autant de convictions. On nous dit qu'il n'y a pas de différence entre la gauche et la droite. Il y a une ville de gauche, il y a une politique solidaire et qui rend tous les risques de son ville. La gauche est la parfaite. C'est ça, on ne s'en fait pas. Il faut y avoir nos barres. Alors on abordera tous les sujets, même ceux qui sont décrétés a priori impopulaires. Les sujets des exilés, des migrants, de l'accueil. Les sujets comme la solidarité européenne, le budget de l'Europe. Si on veut que l'Europe soit plus sociale et plus écologique, il faut lui donner les moyens de mener ses politiques sociales et écologiques. Il y a un point d'agora citoyenne. En fait, on sort de ce moment de l'abstraction du pays. C'est un gros pays, les citoyens qui voyaient couper de tout ce qui touche à la terre. Et on réintègre l'environnement. C'est un enjeu politique, un enjeu citoyen. C'est ce qui peut se réapproprier son environnement, mais pas seulement son environnement naturel, son environnement social. Tout ce qu'on ingère. Bien sûr. Et du coup, ça peut être aussi un moyen de sauver la démocratie publique. C'est une élection européenne. Il faut voter pour le projet européen qui correspond le mieux et le plus à vos convictions et à vos valeurs. Arrêtons cette crise d'otage de la démocratie française. Vous savez, à force de dire, faites barrage, faites barrage, faites barrage, à force de traiter les citoyens en castors, le jour où il faudra vraiment faire barrage, les gens seront lassés, ils auront l'impression de se faire flouer et ils resteront chez eux. Donc c'est une catastrophe, c'est extrêmement dangereux pour la démocratie. Il faut voter, déjà, parce que l'abstention risque d'être énorme. Il faut voter ensuite, selon son cœur, selon ses convictions, pour porter la vision qu'on veut de l'Europe. Et donc, voilà, nous, on assume, un, le fait d'avoir besoin d'Europe, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre sans l'Europe européenne, on ne peut pas maîtriser son destin sans l'Europe européenne, et deux, d'avoir même envie d'Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada